Bonjour, nous sommes le 6 septembre 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. On va commencer avec des informations régionales et précisément en provenance de Biélorussie, où un drone a survolé la région de Gomel et ce dernier a été abattu par la défense antiaérienne biélorusse. Selon les Ukrainiens, il s'agissait d'un drone russe et selon ces derniers, il s'agissait d'un drone ukrainien. Aucune image des restes du drone n'ont été pour l'instant publiées, mais il sera intéressant d'analyser les restes de ce drone à condition que les autorités biélorusses publient les images. Direction le terrain, en commençant avec l'oblaste de Kursk. Comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front ces dernières 48 heures. A noter que dans le secteur du village de Naïdenov, les Ukrainiens ont progressé dans la zone grise, ici, puis ont été bombardés dans la journée d'hier. Un petit peu plus à l'est, les deux villages de Nechayev et de Nizhneaya restent dans la zone grise. Sur la partie est de ce front, on commence avec un canon automoteur russe qui a été détruit. Ici, dans la journée du 2 septembre, on se situe au sud du village de Bolshoé-Soldatskoï. En face, côté ukrainien, le secteur du village de Martinovka. Donc Martinovka, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Ukrainiens. Ce secteur a été particulièrement bombardé par les Russes ces derniers jours. Alors, j'ai matérialisé quelques FAB ici, mais il y en a eu bien plus. Notamment dans la journée du 2 septembre. Et dans la journée du 5 septembre, ici, c'est une FAB 3000 qui a été larguée sur ce secteur exactement. Et ces bombardements russes, ici particulièrement, font suite aux derniers gains territoriaux ukrainiens annoncés dans la dernière vidéo. Et si on continue un petit peu plus vers le sud, le village de Ruskaya-Konopelkia reste dans la zone grise, tout comme Ulanok et Spalnoe. Ici, on devine clairement la ligne de front qui est en train de se stabiliser. Donc voilà pour les informations essentielles sur le secteur de Kursk. On va se diriger vers le sud-est, dans la région de Kharkov, où un char ukrainien a été détruit. La journée du 2 septembre. Ici, exactement. Donc on se situe bien à l'ouest de Lipski. Donc ici. Et d'ailleurs, dans le secteur de Lipski, Lib-O-Ké. Comme vous pouvez le constater ici, les Ukrainiens ont attaqué et ont sécurisé une partie du terrain. Une position russe a été prise d'assaut. Donc ici. Exactement. Donc je vous partage ici la vidéo. Qui est assez violente. Donc je ne la partagerai pas ici sur l'écran. Au sud du village de Lib-O-Ké, qui est ici, qui est sous contrôle des Russes, un BTR-4 ukrainien a été détruit dans la journée du 3 septembre. Les Russes parvenant à maintenir à distance les forces ukrainiennes, qui tentent régulièrement des attaques en direction du village de Lib-O-Ké. Mais par contre ici, dans le sud, ils ont réussi à sécuriser une partie du terrain. On se déplace maintenant vers l'est, et plus précisément dans le secteur du village de Staritya, qui reste dans la zone grise, à l'ouest du village de Staritya. Donc ici exactement. Un drone ukrainien a pulvérisé de la termite. Donc de la termite, c'est un métal en fusion. Il peut monter jusqu'à 2500 degrés et qui brûle même dans l'eau. Donc ce dernier a pulvérisé ce mélange sur les positions russes dans la journée. 3 septembre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On se porte maintenant sur la ville de Bovchansk. Les combats continuent, mais aucune évolution sur la ligne de front. A noter côté russe, quelques pertes. Ici, un BMP-3 a été endommagé et abandonné dans la journée 3 septembre. Un petit peu plus à l'ouest, ici, c'est un char qui a été détruit. Et dans la zone grise, un MTLB, ici, a été détruit dans la journée hier. Ensuite, comme vous avez certainement dû l'entendre, il y a eu un bombardement sur la ville de Poltava. Donc ici, on a le secteur de Kharkov. Et Poltava, c'est ici. Exactement. Donc dans cette ville, un bâtiment a été bombardé par les Russes, vraisemblablement par deux Iskander. Donc sur les nombreuses images qui ont été publiées, on constate que les victimes portent les uniformes de l'armée ukrainienne. Nous entend que ce bâtiment a été utilisé à des fins militaires. Et information qui a été également reprise par des médias occidentaux, comme The Guardian ou CNN. Donc la frappe a été précise sur ces bâtiments, qui ont été en grande partie détruits. Et selon les autorités ukrainiennes, 55 personnes ont été tuées et 328 blessées. Direction à présent le front de Luhansk. Ici, de nouveau, les Ukrainiens ont utilisé un drone pulvérisant de la termite sur les positions russes. Donc on est à l'ouest du village de Sinkivka. Sinkivka, c'est ici. Et donc ce qui sous-entend par la même occasion que les Russes ont repris ici une partie du terrain. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Luhansk. Sur Pichanier, à l'est du village, les Russes ont perdu deux BMP2 dans la même journée du 3 septembre. Et à l'ouest, ils continuent leurs attaques dans la direction de la rivière Oskil, qui se trouve ici. Et dans la journée d'hier, ici, ils ont perdu un T-72, détruit par un tir direct de l'artillerie ukrainienne. Sur le reste du front de Luhansk, on note des gains territoriaux ici, au profit des Russes. Donc on est au nord-est du village de Sestelmakivka, qui est ici. Et c'est tout sur le front de Luhansk. Pas d'informations dans le secteur de Siversk, donc on va se porter directement sur le front de Chassifiard, où les Russes sont parvenus une nouvelle fois à franchir le canal, et cette fois-ci à sécuriser une partie du terrain. Donc on se situe à l'ouest du village de Kalinina. Et cette sécurisation, ici, a eu lieu ces dernières 24 heures. Pas d'autres informations sur ce front. Dans le secteur de Klichyivka, alors ici, nous avons eu une vidéo où un soldat russe a été bombardé par les Ukrainiens, ici, dans la journée du 4 septembre. Donc ici, exactement. Donc la question est-ce qu'il agissait d'un soldat isolé, ou bien d'un soldat appartenant à une unité plus conséquente. Il faudrait dire que les Russes auraient donc dépassé le village de Klichyivka. Mais j'attends encore quelques confirmations avant de pouvoir modifier la carte. Notamment sur le village de Klichyivka, où au nord-ouest de ce même village, c'est un M113 qui a été détruit, ici, dans la journée du 5 septembre. Nous allons maintenant nous diriger sur le front de Toretsk, où on note quelques gains de terrain au profit des Russes, notamment dans le village de Drouzba, ici. Une position de leur armée a été attaquée par des drones kamikazes, dans la journée du 3 septembre, dans le nord-ouest de ce même village. Un petit peu plus au sud, ici, également, un nouveau gain de terrain. Donc on se situe à l'ouest du village de Zaligny, où un BMP2 russe, ici, a été détruit dans la journée du 3 septembre. Sur New York, une contre-attaque ukrainienne a eu lieu. Les derniers ont repris une partie du terrain, et notamment jusque dans le centre du village, où des combats ont actuellement lieu. Dans le même temps, les Russes ont réussi à sécuriser cette partie du terrain, donc, au ouest du village de New York. Et les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque, également, au sud de ce secteur, ici, il y a déjà trois jours. Une contre-attaque qui a été repoussée. Et notamment ici, deux véhicules blindés légers ukrainiens ont été endommagés et abandonnés. Donc, le secteur de Toretsk est particulièrement dynamique, ces dernières 48. Nous allons maintenant aller sur le front de Donetsk. Ici, alors, ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution de la ligne de front, donc, sud-est de Pokrovsk, ici, depuis déjà plusieurs jours. Les combats ont lieu. Apparemment, ici, les Ukrainiens semblent tenir leur ligne. Donc, pour vous donner, alors, une ordre d'idée entre les premières positions russes et la ville de Pokrovsk, on est à moins de 10 km. Et, d'ailleurs, sur cette ligne de front, nous avons eu une vidéo, donc, 4 septembre, ici. Nous avons un char ukrainien qui fait feu sur les positions russes qui sont juste en face, comme vous pouvez voir également sur la vidéo. La ligne de front est actuellement dans ce secteur, ici. Je dézoome pour bien vous montrer que Pokrovsk se situe au nord-ouest. On continue le long de cette ligne de front, jusque dans le secteur de Mikhailivka, ici, où nous avons eu, donc, de nouvelles vidéos et de géolocalisation. Alors, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, un char ukrainien était venu ici, tiré quasi à bout portant sur un blindé et de l'infanterie russe. Donc, nous avons eu d'autres images, avec d'autres géolocalisations. Donc, en plus du BTR-82 russe détruit, un nouveau char russe a été détruit, ici, dans la journée d'hier. Un autre MTL-B et un T-64 ukrainien, ici, a été abandonné dans la journée du 5 septembre. Donc, les combats ont actuellement lieu dans ce secteur. Là, une position de l'armée russe a été bombardée, ici, un petit peu plus au sud. Et, en fait, un secteur, ici, où les combats sont particulièrement violents. Je dézoome un peu. Donc, on est au sud-ouest de Mikhailivka, et on est à l'est de Selydovye, qui est toujours sous contrôle ukrainien. Un petit peu plus au sud, nouvelle progression russe, ici, donc, en direction du village de Ukrayansk, ici. Donc, nouveau gain de terrain. Le T-72 ukrainien qui avait été détruit, je l'avais déjà mentionné dans la précédente vidéo. Dans la zone grise, ici, une position de l'armée russe a été bombardée il y a trois jours. Et le secteur au nord de Alitsinivka, ici, a été sécurisé par les Russes. À mon niveau, je n'ai pas d'informations sur une retraite des Ukrainiens depuis Nevelskié ou le nord de Krasno-Orivka. On continue. On arrive dans le secteur de Eorivka, où un BMP-3 et un MTL-B russe ont été détruits, ici, dans la journée du 3 septembre. Et le lendemain, c'est un autre BMP-3 qui a été détruit un petit peu plus au nord. Dans la zone grise, plus précisément dans le village Massimil-Yanivka, ici, un groupe d'infanterie russe a tenté de progresser. Ils ont été pris à partie par une dizaine de drones kamikazes et se sont finalement rendus. On se dirige à présent sur le front de Donetsk Sud, où il y a eu de nouveaux gains territoriaux au profit des Russes. Donc, on est à l'est du village de Voulédard et au sud de Vaudiané. Donc, on a une première partie, ici, du terrain, ainsi qu'une seconde. La mine de charbon de Voulédard est toujours disputée. Les Russes y ont acheminé des renforts et notamment de l'infanterie, ici, qui a débarqué d'un blindé et qui, ensuite, a été bombardé. Un petit peu plus à l'est, sur l'axe qui mène à cette mine de charbon, 4 véhicules blindés légers russes ont été abandonnés sous cet axe, dans la journée hier. Et à noter également que des positions ukrainiennes, ici, ont été bombardées avec un missile Helmur, dans la journée du 3 septembre, qui sous-entend l'utilisation d'hélicoptères côté russe. Sur la partie ouest de Voulédard, les Russes continuent leur progression en direction du village de Zolota-Niva, où, ici, que ces derniers ont réussi à s'emparer du village de Prechistivka. Donc, il y a eu une attaque avec d'importants blindés, ici, dans la journée du 4 septembre. Et ensuite, les Russes ont hissé leur drapeau à l'ouest de ce même village, dans la même journée. Et ici, ils ont sécurisé un peu moins de 20 km² de terrain. Et au nord du village de Zolota-Niva, ici, une unité d'infanterie appartenant à la 58ème brigade mécanisée a été filmée en train de battre en retraite. Et avec toutes ces évolutions, ces derniers mois et même dernières semaines, on peut constater que la ligne de défense ukrainienne de 2014 est maintenant tombée. Une vidéo et une géolocalisation ont également été publiées au nord-est du village de Volnovara. Et ici, un S-300, donc russe, a été endommagé par un drôme kamikaze ukrainien dans la journée du 31 août. Pas d'autres informations sur le front de Zaporizhia, ni sur Kherson, ni Crimée. Par contre, en mer noire, ici, je vous partage une vidéo, une destruction d'un drone naval avec une mitrailleuse depuis un hélicoptère russe. Donc voilà pour les informations essentielles au 6 septembre 2024. Donc en résumé, le front sur Kursk s'est stabilisé ces dernières 48 heures. Les Ukrainiens n'enregistrant des gains de terrain que sur le front de Kharkov, et plus précisément au sud du village de Liboké, ainsi que sur Toretsk, où ils ont mené une contre-attaque dans le village de New York. Les Russes, de leur côté, enregistrent également des gains territoriaux sur le front de Luhansk, de Chassifiard, où ils sont parvenus à sécuriser une partie du terrain de l'autre côté du canal, précisément à l'ouest du village de Kalinina. Quelques gains également sur le front de Toretsk, sur le front de Donetsk également, mais les gains les plus importants à leur profit ont été réalisés sur le front de Donetsk Sud, plus précisément sur les flancs est et ouest de Vouledar. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous, encore mille merci pour votre soutien et vos messages, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada